Aujourd'hui je vais vous présenter la recette des petites bouchées apéritives au fromage à tartiner. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Je vais mettre 4 cuillères à soupe de fromage à tartiner dans un saladier. Je casse deux oeufs. Je mélange. Mon appareil est mélangé. C'est une texture liquide. Je vais vous le présenter en trois goûts. Nature, aux herbes de Provence et aux allumettes de jambon. Vous pouvez le faire selon votre goût, suivant ce que vous avez dans votre frigo. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais les mettre directement. J'éparpille en quantité dans mes petites empreintes. Vous pouvez prendre les moules que vous voulez. Si vous avez des petits moules à tartelettes, vous pouvez les faire un peu plus gros si vous voulez les faire en entrée. Moi je vais les faire en bouchées apéritives. Alors je prends la même technique pour faire mes cannelés. Je mets au centre et hop, j'amène dans toutes les empreintes. C'est un petit peu plus pratique et ça va un peu plus vite. Celles qui sont bien remplies, je vais les laisser nature. Je vais prendre des herbes de Provence et je vais en mettre dessus. Je rajoute quelques allumettes de jambon. Vous pouvez mettre du bacon, vous pouvez mettre des petits lardons. Mes empreintes sont pleines. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés et je vais les cuire entre 5 et 8 minutes selon votre four. Les petites bouchées sont cuites. Vous les démoulez. Ce n'est pas très grillé, mais c'est normal. Et elles sont prêtes à être dégustées. Bon appétit.